Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Alfayda, c'est la référence 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 Il n'y a pas de problème. Al-Faïda, c'est la référence. Al-Faïda FM 90.1 12h à la grande mosquée de Medina Baye et ici à l'immeuble. Le cher Imam Hassan, si c'est de nous, nous émettons la même heure à Léoné Niasen. Léoné Niasen, c'est la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est le Radio-Journal dont voici les titres. Kaoulak, l'opérateur économique Baye 6, annonce le recrutement de 500 jeunes dans le cadre de la première phase de ce projet à Kaoulak, estimé à 10 milliards de francs CFA. En conférence de presse, hier, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Fléau au persistant du vol de bétail avec ses lourdes conséquences chez les acteurs. L'Association nationale de lutte contre le phénomène dans une quête permanente de durcissement des peines plaide pour l'application de la loi votée dans ce sens lors d'une rencontre jeudi à Kaoulak. Vous les entendrez également au courant de ce journal. Et puis, situation quotidienne du coronavirus au Sénégal. Le communiqué du jour fait état de 67 nouveaux tests positifs, dont 39 issus de la transmission communautaire. Hier, vendredi, le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie. Tels sont donc les titres de ce samedi à la technique pour de ce que qu'elle aimait. La rubrique apprendra ensemble autrement la page internationale. Celle sportive, ce sera donc dans la deuxième partie. Restez avec nous. Tout de suite, le développement. Je vous le disais tantôt dans le cadre du démarrage de ce projet. Ici, ça fait face à la presse hier pour relancer la plateforme de recrutement de 500 jeunes pour la première phase avec un budget estimé à 10 milliards de francs. C'est une rencontre qui a permis également à l'opérateur économique de lister ces différents projets. N'est-ce pas, chère Tidiane Sarr ? C'est du rêve à la réalité, les projets de Baye 6, avec l'ouverture d'une plateforme pour recruter 500 jeunes Baye 6. Globalement, c'était juste pour lancer la plateforme de recrutement du Suisse Plaza. On est à l'heure du digital. Je ne voudrais pas que pour 500 emplois directs, avoir à recevoir des centaines de milliers de demandes à Gestion Hard. Et nous avons, avec mes collaborateurs, créé une plateforme de recrutement qui s'appelle Suisse Plaza Recruit, où tous les postulants pourront véritablement disposer de toutes les informations nécessaires qui pourraient leur permettre de s'inscrire en temps réel. Face à la presse, le président de SISCOR liste les différents projets en cours estimés à 10 milliards de francs CFA pour la première phase. Vous savez que la ville de Medina Baye, la ville de Charles Islam Baye 6, développe dans le tourisme religieux. Donc, c'est pour dire que le tourisme religieux, il faut qu'on l'accompagne, la construction d'infrastructures touristiques qui puissent accueillir l'ensemble de ces populations qui viennent par Chagani pour les gamots, pour les hiards, etc. Et qu'on développe le tourisme national, on prie pour que Kaurak soit bientôt la destination touristique du Sénégal. Que les gens puissent venir rester les week-ends, que les gens puissent amener leur famille en vacances, parce que nous aurons une plateforme au Pont Noirot où il y a le all-in, où nous aurons des aquaparks, des parcs pour les enfants, des salles de cinéma. Vous savez, dans le projet, il y a une salle de cinéma de 200 places. Donc, hôtel de 200 chambres, etc. Et qu'à l'arrivée, à la fin, on aura véritablement un petit Dubaï à Kaurak. Pour l'opérateur économique, le secteur privé a un rôle crucial à jouer pour l'employabilité des jeunes. Et selon lui, Baye 6 était déjà sur cela pour accompagner le président Makissal. Quand on a l'air, interlocuteur de niveau moyen, on parle de développement de Kaurak, qu'est-ce qu'on a fait pour Kaurak ? A rappeler que la plateforme est disponible sur www.sisplazarecrute.com. Sisplaza, donc, un pourvoyeur d'emplois pour une ville émergente. Émergente, chère Tidiane Sarr. Et nous sommes maintenant avec le coordonnateur du PRODAC, responsable de l'APR dans le département de Nguyen-Guineo, qui parle des réalisations du programme des domaines agricoles communautaires dans la lutte contre le chômage des jeunes. Pas mal que nous écoutons. Le président de la République a eu l'idée de me confier le programme des domaines agricoles communautaires, qui est un programme dont l'objectif est de lutter contre le chômage des jeunes et dont la mission principale est de favoriser la création d'emplois massifs en milieu rural à travers les activités de production agricole, élevage, animal, etc. Donc voilà un peu ce que nous faisons, nous, au niveau du PRODAC. Maintenant, tout le monde sait que quand je venais d'être nommé à la tête de PRODAC, nous avons trouvé des problèmes, il faut le reconnaître, sur un objectif de création de neuf DAC en 2014. Quand je venais en 2019, on en était à un seul DAC fonctionnel, le DAC de CFA, en l'occurrence. Si ce n'est peut-être des difficultés, on n'en peut plus finir, nous devrions faire face à notre arrivée. Mais grâce à Dieu, nous avons pu quand même faire beaucoup d'actions, allant dans le sens de repositionner le programme des domaines agricoles communautaires dans l'échiquier institutionnel de la lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous avons pu, grâce à l'accompagnement du Président de la République, grâce au soutien constant de Mme le ministre de la Jeunesse, Mme Nené Pate-Modotal, nous avons pu redémarrer le DAC de GERMOMORSAR, qui aujourd'hui est sur le point d'être inauguré par le Président de la République. Je rappelle que la construction de ce DAC a débuté en 2016, et s'était arrêtée depuis 2017. Maintenant, nous avons pu relancer ce DAC. Aujourd'hui, on en est à la phase de réception de ce DAC-là. Maintenant, au niveau de GERMORSAR, on en a parlé depuis 2015, mais c'est grâce à nos actions qu'on a pu démarrer le DAC de Kersambakan, qui aujourd'hui est à 80% dans la phase construction. À Sangal-Cam aussi, il y avait beaucoup de difficultés. Quand on arrivait, il n'y avait absolument rien là-bas, mais nous avons pu démarrer ce DAC malgré les difficultés. Et aujourd'hui, nous pensons que d'ici six mois, nous serons en mesure d'avoir trois autres DAC supplémentaires contre un seul DAC depuis presque cinq ans ou six ans d'existence du programme de démarche agricole communautaire. Ici, nous avons un autre programme, le programme avec la Banque Islamique de Développement, qui est doté d'un financement de 59 milliards, déjà acquis depuis 2016, mais qui avait des problèmes de déploiement, des retards en n'en plus finis. Aujourd'hui, nous avons pu démarrer les études. Nous sommes dans la phase de finition des dossiers d'appel d'offres et nous espérons que d'ici la fin de l'année, incha'Allah, nous allons démarrer les travaux de ces DAC-là, notamment Boulil à Dodi, mais aussi à Fafokourou et à Nyombatou. Difficultés et soutien du chef de l'État projet de création d'un DAC à Kaulak pour lutter plus efficacement contre le chômage des jeunes en passant par le développement du secteur agricole. A ce propos, écoutons pas Malik Nour. Malgré toutes les difficultés, nous nous sommes concentrés sur le job. Nous avons eu le soutien constant du président de la République. Avec l'engagement de tout un chacun, nous avons pu solutionner le problème et nous pensons qu'incha'Allah, le producte Fafokourou sera un vrai grenier de création de massifs d'emplois et pour le bénéfice de tout le monde, pour le bénéfice des pays du Sénégal et de toutes les régions du Sénégal. Effectivement, ça sera un DAC que nous rêvons tous de voir. Et moi, je pense qu'en tant que fils de Kaulak, je pense que la meilleure chose que je peux offrir aujourd'hui à la région de Kaulak, c'est de travailler à implanter un DAC ici dans la région. Mais vous savez, les DAC, c'est des financements très lourds. Un DAC, c'est 11 milliards, 12 milliards. C'est un financement structurant qui nécessite parfois la validation du chef de l'État. Mais nous sommes conscients que le président de la République a beaucoup d'affection pour Kaulak. Le président de la République est conscient que Kaulak doit se repositionner encore dans le cadre, donc, de la promotion de l'agriculture. Mais aussi, le chômage, en tout cas, des jeunes est endémique à Kaulak. Nous sommes conscients que le président de la République est au courant de tout cela. Et nous pensons qu'Inch'Allah, dans les perspectives qui vont venir dans le cadre de nouveaux financements que nous aurons, nous pensons que Kaulak aussi aura sa part. Et Inch'Allah, ce DAC-là verra le jour. Mais ce qui est constant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de redonner confiance aux populations, mais aussi aux autorités. Et je pense que nous sommes en train d'y s'employer. Inch'Allah, moi, je pense que d'ici six mois, quand le président de la République verra concrètement les DAC de Kermomarsar, de Sangal Kam, il n'y aura aucune difficulté à mettre à la disposition du programme des domaines agricoles communautaires de financement nouveau et qui vont peut-être permettre de réaliser les DAC de Kaulak. Moi, je suis un fils de la région et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je voudrais en profiter pour lancer un appel à toutes les autorités qui ont été investies d'une mission de service publique et qui habitent à Kaulak de penser toujours à Gengeného. Parce que vous savez, lors de la conférence territoriale, on l'a dit, Gengeného est le parent pauvre de la région. Il faudrait que les gens se rappellent. Donc maintenant, ça vous fera effectivement présidire que ce DAC-là soit à Gengeného. On l'a dit que dans le cadre de l'aménagement territorial, Gengeného mérite d'avoir des financements supplémentaires, d'avoir des infrastructures supplémentaires et nous pensons qu'incha'Allah, peut-être, si les conditions sont remplies, il n'y aura pas de problème qu'on puisse le mettre à Gengeného. Mais que ce soit à Gengeného, à Nyor ou à Kaulak, l'essentiel, qu'on puisse avoir un DAC dans la région de Kaulak et c'est ça qui nous fera plaisir. Par Malik Ndour, coordonnateur du PRODAC installation jeudi à Kaulak du nouveau président de la Cogère départementale qui n'a pas tardé à afficher ses ambitions. Reportage signé Chertidiane Diagne. Le nouveau président de la Convergence des Jeunes Républicains a été installé hier par les membres de la Cogère départementale de Kaulak en remplaçant Abdoulaye Diop le président sortant. Bokar Gialo affiche ses ambitions. Cela me va droit au cœur et je pense que le swap ne découle pas d'un hasard. Compte tenu de certaines activités qu'on aille faire déjà et concevoir certains nombres de programmes qui pourraient quand même nous faire sortir de certaines difficultés. Nous sommes au cœur du bassin Arasidier et vous savez mieux que quiconque nous sommes une région paysanne donc il nous faut mettre l'accent sur l'agriculture. Voilà et sur ce comme il a dit il y a des projets qui commencent quand même à sortir de l'ombre comme la Grisonne et nous avons aussi le directeur de l'horticulture qui est de la région qui fait aussi une fierté dans cette région et dès à présent il y a des forums qui se dessinent et je pense que ces forums feront l'objet d'incubations de certaines idées de certaines programmations pour ensemble au cœur de la diversité que toute la jeunesse de Kaulak puisse se retrouver d'essence de partenariats et d'entraide pour discuter de fonds d'encombre des questions autour desquelles s'articulent et se tournent autour de notre développement. Lors de cette rencontre le président de la co-gère départementale de Kaulak a sonné une alerte à l'endroit des autorités politiques de la région de Kaulak. La responsabilité d'encombre aux jeunes si les jeunes se laissent quand même manipuler de gosse à droite donc ils n'entirent pas les ficelles ce sont ceux-là qui leur laissent faire qui vont quand même en bénéficier donc dès à présent nous nous étions à l'écart comme il l'a dit et nous avons bien observé et peut-être c'est la chance que nous avons nous savons quand même comment les choses se passent on s'y est préparé et nous n'allons pas accepter ce qui s'est passé comme étant une paralysie en pensant concrètement bien vrai qu'ils ont beaucoup fait mais ils pourraient faire mieux s'il y avait cette union cette concorde et cette solidarité. Concernant l'emploi des jeunes le nouveau président de la co-gère départementale de Kaulak interpelle le chef de l'état à ouvrir les usines de la commune de Kaouane. Félicitations et encouragements surtout à l'endroit de la nouvelle équipe de la co-gère départementale posture affichée par le coordonnateur sortant qui s'est réjoui du bon déroulement des travaux Abdoulaye Diop que nous écoutons toujours au micro de Cherti Diagne. En tant que responsable frappé par la lumière d'âge je me suis dit qu'il est temps quand même de pousser vraiment nos frères et également essayer de leur donner l'occasion de montrer également ce qu'ils savent faire leur capacité intellectuelle leur capacité de mobilisation leur savoir-faire et en tant que coordinateur sortant je remercie l'équipe sortante je félicite l'équipe sortante mais j'encourage également mes frères qui viennent aujourd'hui porter le flambeau et je suis persuadé que le flambeau sera ici parce que je connais mon frère je connais sa détermination je connais vraiment la démarche avec laquelle il négocie avec l'agence et également au niveau de Kaoulak il y avait des blocages au niveau de la jeunesse mais je crois qu'il a l'expérience et épaulé par nos sages je crois que ce qui vient de se passer à Kaoulak doit inspirer vraiment les autres cojères au niveau national parce que nous avons quand même réuni les 14 communes il n'y a pas de dégâts ni d'incidents nous avons fait tout pour élire vraiment notre nouveau coordinateur à la personne de M. Bocard qui est un frère très dynamique qui habite le département accompagné de ses soeurs et de ses frères donc je crois que comme nous avons toujours mouillé le maillot pour donner de très bons résultats au président de la République et au parti et à la coalition je crois qu'il est très normal aujourd'hui qu'il y ait vraiment une promotion des jeunes de Kaoulak tout le monde doit s'inspirer de ce modèle de démocratie vraiment nous avons quand même imité le président de la République vous suivez vous suivez le journal le journal un directeur du studio Alune Momar Alulo et je vous le disais tantôt dans les titres l'association nationale de lutte contre le vol de bétail a mis en place jeudi dernier à Kaoulak le comité départemental de coordination aux fins d'harmoniser et de coordonner les activités des comités communaux de vigilance n'est-ce pas pour élargir sa base à travers le département de Kaoulak l'association nationale de lutte contre le vol de bétail au Sénégal a tenu le jeudi dernier son assemblée générale constitutive du comité départemental de coordination des comités communaux de vigilance et Brahimé Diassé consultant de la dite association le vol de bétail l'association nationale de lutte contre le vol de bétail s'est évertuée à mettre les structures sur place pour barrer la route aux fossoyeurs de notre économie la mise sur pied des comités communaux de vigilance communaux on s'attelle aujourd'hui avec les représentants les coordinateurs communaux à Instaline au niveau de Kaoulak département occasion saisie par la structure de lister quelques difficultés liées au vol de bétail c'est difficile à stabiliser mais il y a un phénomène récurrent c'est le phénomène c'est la migration on ne sait pas où il y a des spécificités à l'intérieur mais aussi il y a des spécificités à l'extérieur de ce fait il est difficile à l'heure où nous admettons de parler d'un deux mais ça varie entre les périodes entre les zones entre la pratique de l'éleveur l'association nationale de lutte contre le vol de bétail au Sénégal demande au chef de l'état de prendre des mesures pour stopper ce qu'elle considère comme une mafia organisée et puis chaque année les éleveurs accusent des pertes estimées à des millions de francs CFA dues au vol de bétail ainsi l'association nationale de lutte contre le phénomène réclame l'application de la loi votée à cet effet écoutons à ce propos Ibrahim Adiasi les consultants de la dite association des pratiques qui sont traditionnelles la migration des animaux de l'est vers l'ouest du nord cela ne suit pas avec les réalités du milieu c'était archaïque c'était le temps passé mais aujourd'hui il nous faut moderniser il nous faut s'arrimer aux nouvelles informations aux nouvelles données qui permettront de résoudre ce problème l'ancien qui s'est déroulé depuis notre essence une loi c'est une loi le meilleur juge c'est celui qui sait interpréter un texte qu'il faut savoir l'impréter mais pour interpréter ce texte là il y a des problèmes il y a des problèmes réclamants qu'ils n'ont pas étudié la nature le taux la quantification du délit tout ça c'est important le juge aujourd'hui est lié mais aussi en tant que praticien du droit il est obligé d'interpréter le texte pour venir à bout du fléau c'est ce qui pose problème aujourd'hui ce qu'ils font aujourd'hui ce n'est même pas la sanction mais c'est la communication la sensibilisation l'information c'est ça ce travail que se bat mis toujours notre association c'est bien d'appliquer une loi mais aussi ce qui est meilleur c'est de nous accompagner de nous accompagner Ibrahim Madia c'est consultant de l'association nationale du vol de bétail à la rencontre de Kaulak jeudi c'était en présence également du chef de service départemental de l'élevage de Kaulak qui a également parlé dans le sens de l'application de la loi votée pour lutter contre le fléau concernant le vol de bétail parce qu'on a déjà mis en place les comités communaux mais il nous restait de mettre en place le bureau départemental pour vraiment élire le coordonnateur départemental c'est tout ce que le vol de bétail est un fléau qui a été indiqué dans le secteur de l'élevage pour parler d'éventuelles contraintes il va falloir dénoncer c'est-à-dire qu'il y a des facteurs favorisants qui augmentent le vol de bétail donc il va falloir dénoncer les contrevenants il va falloir les dénoncer il va falloir aussi collaborer avec l'ensemble des services techniques et les acteurs vraiment si on travaille dans ce sens on aura guère de cause le vol de bétail sera derrière la loi a été vraiment votée au niveau de l'Assemblée mais ce qui reste c'est l'application de la loi on lance aussi un appel aux autorités compétentes pour qu'elles nous aident à l'application de cette loi qui vraiment s'il est appliqué va freiner ce fléau qui est le vol de bétail Alfaïda FM Alfaïda FM coronavirus le communiqué du jour a fait état de 67 nouveaux tests positifs dont 39 issus de la transmission communautaire hier vendredi le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vies humaines liées à la pandémie nous y reviendrons certainement dans nos toutes prochaines éditions et puis lutter contre la pandémie à Vélingara l'ONG Amref en tournée de sensibilisation remis des équipements des flacons de gel et des masques au district sanitaire de Vélingara à ce propos écoutons l'assistante administrative Raki Fall en fait on est venu pour une mission coup de poing on dira sur la Covid-19 et on est venu pour premièrement faire un appui en équipement pour les districts sanitaires de Kolda Vélingara et Medino Yorofula ensuite on est venu également pour faire des formations avec des acteurs de communauté en santé mais c'est ça en fait c'est la mission c'est juste toujours Amref est à Kolda depuis 2015 avec le projet CELEL-EQISAL et Capital Santé et maintenant en ce moment le projet qui est vraiment phare en ce moment c'est le projet au repos contre la Covid-19 communauté oui oui en fait en fait un préfet une ONG qui est dans la santé publique donc nous travaillons avec la communauté nous venons en aide la communauté en fait c'est ça on a plus de districts on est en collaboration avec les districts sanitaires avec des 14 districts sanitaires d'ailleurs mais en ce moment nous nous sommes venus dans le sud pour cette vous suivez vous suivez le journal le journal sur les zones de la référence le conseil exécutif des transports urbains de Dakar la coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains et l'association climat chance ont signé avant-hier jeudi une convention de partenariat une cérémonie de signature qui a eu lieu en présence du ministre Omar Gueye et de son collègue des infrastructures du transport terrestre et du désenclavement chez le ministre comme nous le savons les changements climatiques constituent l'un des principaux défis du 21ème siècle tous les continents sont concernés ces phénomènes qui ont pour nom cyclones canicules tempêtes inondations impactent directement nos villes et campagnes dans la répartition des secteurs qui contribuent de manière significative à l'émission du CO2 les transports occupent une part importante et dans cette part importante des transports le transport routier occupe plus de deux tiers en termes d'émissions de gaz à effet de serre au vu de ces considérations et compte tenu des fortes concentrations humaines dans nos villes il s'avère indispensable de mettre en oeuvre des politiques de transport répondant aux besoins des populations avec un système de mobilité efficace en énergie en énergie Omar Gueye ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires qui tenait ses propos jeudi à Dakar lors donc d'une cérémonie de signature relative à l'organisation de la semaine de la mobilité durable et du climat prévue à septembre prochain à Dakar occasion saisie pour se prononcer sur des questions telles que le transport et l'urbanisation mais aussi du plan Sénégal émergent je parle du transport et de l'urbanisation deuxièmement le transport multimodal en privilégiant les transports collectifs troisièmement l'amélioration de l'efficacité de déplacement par une réglementation appropriée monsieur le ministre mesdames messieurs la vision de son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal à travers la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent comme vous le savez notre pays a un référentiel unique en matière de développement économique et social c'est le plan Sénégal émergent avec ses trois axes c'est ça qui rythme notre développement vers l'horizon 2035 horizon fixé par le président Macky Sall pour connoter Athènes l'émergence mais en plus de cela le président Macky Sall a mis en oeuvre les cinq initiatives majeures les trois programmes phares et les cinq accès et enfin nous sommes dans une période de pandémie et nous avons un programme d'action prioritaire ajusté et accéléré qui intègre la problématique du transport urbain qui devrait nécessairement tenir compte du plan national d'aménagement et de développement territorial le PNADT notre pays aujourd'hui dispose d'un plan national d'aménagement et de développement de ces territoires et à ce niveau-là la naissance de onze métropoles dont Dakar qui est une métropole internationale et dix métropoles d'équilibre participeront à déconjunctionner justement Dakar nous avons de gros problèmes à Dakar 0,3% du territoire national qui concentre 25% de la population c'est énorme malgré tous les efforts qui sont en train d'être faits en matière de déplacement en définitive nous avons allé vers plus de résilience en adaptant les transports au changement climatique Côte de sec Kenemé place donc maintenant à la rubrique Apprendre ensemble Autruma qui démarre aujourd'hui un large focus consacré au stress et à ce propos écoutons donc les éclairages de chère Ibrahim Abité psychologue conseiller en service au centre académique de l'orientation de Kaulaka Bon dire que le stress est une maladie bon ce serait peut-être un peu présomptueux mais ce qui est sûr c'est que c'est un aspect qui peut accélérer certaines maladies parce que à cause du stress certaines maladies peuvent développer chez la personne par exemple les maladies cardiovasculaires l'hypertension ou même l'ulcère également parce qu'il y a des études récemment qui ont démontré qu'avec le stress ces types de maladies là peuvent s'accélérer et prendre un niveau vraiment peut-être un peu plus dangereux qu'on a l'habitude par exemple de vivre donc à ce niveau-là il est quand même à préciser que le stress peut exposer la personne à un danger quelqu'un par rapport à cette forme de maladies bon pour les symptômes là on préfère peut-être parler de manifestations parce qu'il y a des manifestations quand même qui existent et qui démontrent que la personne est exposée ou bien qu'elle est dans une situation stressante et là aussi il faut préciser que ces manifestations là peuvent diversifier selon les personnes parce que chacun vit son stress selon sa personne selon son environnement et selon également beaucoup de choses mais malgré tout ça il y a quand même certaines manifestations qui sont communes et pour lesquelles également on peut aborder par exemple et parmi ces manifestations on peut calibrer ça sur plusieurs plans d'abord sur le plan physique la personne peut avoir des maux de tête peut avoir également une sorte de tension au niveau de la nuque peut avoir des problèmes gastro-intestinaux peut avoir également des difficultés de sommeil peut avoir des problèmes pour dormir il peut avoir aussi une diminution d'appétit diminution d'énergie une sensation de la fatigue donc ça c'est sur le plan physique maintenant sur le plan psychologique et émotionnel là bon on est plus un peu dans le domaine psychologique il y a des inquiétudes par exemple et une insécurité en lien avec par exemple un phénomène quelque chose un événement ou bien une situation qui se présente et on se sent pas en sécurité par rapport à cette situation là il y a le sentiment également d'être dépassé par les événements une sorte d'influissance on peut avoir aussi un discours intérieur qui ne reflète pas toujours la réalité dans laquelle donc nous vivons on a souvent aussi une vision négative des choses ou des événements quotidiennes il y a aussi une présence de sentiments de découragement d'insécurité de tristesse et de colère ces voleurs dont je vais vous parler nous les engageons nous-mêmes pour qu'ils nous volent le premier de ces voleurs c'est le smartphone c'est la télévision et qu'on sort alors le premier excès serait d'interdire tout ceci l'autre excès serait de passer la majeure partie de son temps avec le smartphone avec la télévision et encore une fois je ne dis pas que cela est interdit je dis qu'il ne faut pas passer la majeure partie de son temps devant ces plateformes mais que le mois de Ramadan doit nous amener à une certaine introspection à un certain rapprochement avec Allah le deuxième de ces voleurs chers fidèles c'est le sommeil certains s'arrangent pour dormir toute la journée et conséquemment pour jeûner pour ressentir la faim le moins possible malheureusement ceux-là n'ont pas compris ce qu'est le jeûne nous jeûnons parce que c'est un pilier de l'islam et parce qu'Allah nous a demandé de jeûner mais l'un des buts c'est de ressentir la faim et conséquemment physiquement de la comprendre et par la suite d'agir concrètement et par exemple et c'est d'ailleurs le sens de Zakat ou le fitre à la fin du mois une fois que j'ai compris cette faim que je l'ai ressentie je mets la main à la poche et j'aide le pauvre et j'essaie autant que faire se peut au cours de toute l'année de les aider le troisième voleur chers fidèles ce sont les marchés les supermarchés les hypermarchés emplis de musulmans qui dévalisent les rayons et encore une fois essayons d'être équilibrés il n'est pas question d'interdire aux musulmans de rompre leur jeûne correctement il est question de leur dire rompons notre jeûne comme il se doit sans permettre à l'excès de voler notre récompense méfions-nous des voleurs du ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs qu'Allah nous accorde la clairvoyance qu'Allah nous accorde de vivre un mois de ramadan empli de spiritualité international il porte à 12h bientôt passé de 27 minutes temps universel la signature de nos partenaires de la voix de l'américain au Bénin la cour constitutionnelle a confirmé la réélection dès le premier tour du président Patrice Talon précédemment annoncé par la commission électorale elle a donné cinq jours à l'opposition pour déposer un éventuel recours en Côte d'Ivoire un ancien chef de guerre de l'ouest du pays Amade O'RMI a été condamné à la prison à perpétuité pour des crimes contre l'humanité commis à Dieu coué en 2011 par ailleurs la cour d'assises de Paris a condamné la prison à perpétuité Yuri Shushkin un mercenaire bélarusse Patrice Oué et Ange Nyanduye deux officiers de l'armée de l'air ivoirienne jugés en leur absence pour avoir perpétré en 2004 le bombardement qui avait tué neuf soldats français à Boaké en Côte d'Ivoire selon les autorités ivoiriennes Ange Nyanduye était cédé en 2016 Actuality International Au Mali les autorités de la transition dominées par les militaires ont fixé en février et mars 2022 les élections présidentielles et législatives au terme desquelles elles se sont engagées à rendre le pouvoir à des dirigeants civils Actuality International Toujours au Mali selon la MINUSMA et une source diplomatique tchadienne deux soldats d'un bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel envoyés en février dans la zone des trois frontières aux confins du Mali du Niger et du Burkina Faso ont été tués par une mine artisanale au passage de leur véhicule dans le centre du pays Actuality International International En République démocratique du Congo un mort hier dans une nouvelle manifestation contre l'inaction de la MONISCO face au massacre de civils dans la province du Nord Kivu De nouveaux affrontements ont eu lieu à Palma dans le Nord-Est du Mozambique trois semaines après une importante attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés selon des sources militaires et sécuritaires Actuality International La représentante permanente des Etats-Unis à l'ONU Linda Thomas-Greenfield a appelé à un retrait immédiat des forces érythréennes d'Ethiopie Selon l'ONU elles ne sont pas parties du Tigré comme annoncé en mars Après une réunion à huis clos du conseil de sécurité sur le Tigré réunion demandée par Washington elle a dit nous sommes horrifiés par les informations faisant état de viol et d'autres violences sexuelles d'une cruauté indescriptible qui continue de faire surface elle a réclamé aussi le départ du Tigré des forces régionales Amara accusées également d'exaction Actuality International Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront probablement besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an puis sans doute d'une injection chaque année a affirmé Albert Boulat le PDG du Géant Pharmaceutique américain Actuality International Contre-attaque et mais tendue le président américain Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières sévères contre la Russie et l'expulsion de dix diplomatrices suscitant l'île de Moscou mais il a aussi renouvelé sa proposition de sommet avec Vladimir Poutine pour engager la désescalade des tensions Actuality International SSSport Et voilà c'est l'heure de lui dire bonjour façon de l'accueillir à nos studios Moussakane pour la page sportive Bonjour Ndeye Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football 13ème journée nationale une Olympique Congo reçoit Aïs Kammeren à Alessandjigo Racing Dakar reçoit Tout-Puissant Diamono Demain Rassioff reçoit Yégo et Agel reçoit Avenir Baké Walidane reçoit Kör foot ce soir à 17h Ethics reçoit Yézeraï Olympique reçoit Etoile Zutana à Aline Citoy Diata à Essaloum reçoit Gazelle de Kiedougou ici à Lamine Gueye 8ème journée Ligue 1 match en retard Tenguej FC reçoit Dakar Sacré Kör Diarraf de Dakar reçoit Statenbourg à Amadou Barry à 17h foot féminin avec 9 victoires consécutives Gazelle de Bignona 27 points leader de la poule A a accédé à la D1 féminine à une journée de la fin du championnat de D2 le président Ousmane a souligné que son équipe va essayer de jouer les grands rôles la saison prochaine en Europe 33ème journée Ligue 1 en France Angérenne Marseille Lorient PG Saint-Etienne c'est demain Nîmes reçoit Strasbourg 32ème journée Prime League en Angleterre Newcastle reçoit West Ham Wolverhampton reçoit Sheffield United Demain Arsenal reçoit Fulham Eman United reçoit Benley Finale Coupe du Roi en Espagne Atlico Bilbao FC Barcelone c'est à partir de 19h30 29ème journée Bundesliga Osbuk Bayern Munich à 13h30 Osbuk reçoit Arménien Union Berlin reçoit Sudgat Fribourg reçoit Chelsea 04 Monshi Glaba reçoit Erta Frankfurt Bayern Leverkusen reçoit FC Cologne à 16h30 31ème journée Corsion italienne Sanderagène reçoit LAS Veyron Corotone Odonisi à 13h Saoussolo Frentina à 16h Cagliari Parmous c'est à 18h45 Retour au Sénégal pour parler du basket représentante du Sénégal à la Basketball Africa League prévue du 16 au 30 mai à Kigali Laïs Douane quittera Dakar le 4 mai auparavant l'équipe championne du Sénégal rentrera au regroupement interne pour peaufiner ses stratégies Voilà NFC qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi Excellente usine des programmes sur la 90.1 La revue de la presse La revue de la presse sénégalaise apparue ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan si c'est dans la cité religieuse de Medinabay à présent donc avec Chertidiane Sare Bonjour La police a annoncé des dispositifs des dispositifs et consommables médicaux n'est en principe n'est en principe soumise La prise des vaccins sur une forme où AstraZeneca a déclaré Docteur Moumouduniaï de dissoudre les amicales vaut saisir le conseil restreint pour la levée de la suspension des amicales et la poursuite des opérations de renouvellement de leur bureau Autre actualité avec le journal Le Cotidien Le Cotidien qui revient sur la saisie des comptes de Senelec Akili court sur Kuté Le juge ordonne la main levée des comptes de Senelec et condamne Akili au dépens En sport pour terminer avec Le Cotidien Sounilam Balgeïde Boïnyan 2 Ficelé Hier Gaston offre un gros soukouroukor Balgeïde il a déjà une tasse de fondé il en boira une autre Boïnyan Nyanou Mokodara pour Gaston Meng le combat peut se tenir en janvier même 2022 pour Aziz Ndiaye ce combat c'est le sommet à vos kiosques et bonne lecture Alfaïda FM 90.1 Et à 12h bientôt passé de 40 minutes à Nawel Sikhail le long de la rue El-Rajé Abdoulagnes et ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est de nous émettons un directeur du studio à l'un moment à l'élo voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres Kaulak l'opérateur économique Baysis annonce le recrutement de 500 jeunes dans le cadre de la première phase de ses projets à Kaulak estimé à 10 milliards de francs CFA en conférence de presse hier vous l'avez entendu dès le début de ce journal fléau persistant du vol de bétail avec ses lourdes conséquences chez les acteurs l'association nationale de lutte contre le phénomène dans une quête permanente du cissement des peines plaide pour l'application de la loi votée dans ce sens lors d'une rencontre jeudi à Kaulak vous les avez entendus également au courant de ce journal et puis situation quotidienne du coronavirus au Sénégal le communiqué du jour fait état de 67 nouveaux tests positifs dont 39 issus de la transmission communautaire hier vendredi le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie tels étaient donc les titres de ce samedi à la technique Côte de Sèque Kénémé la rubrique apprendre ensemble autrement la page internationale celle sportive c'était donc dans la deuxième partie restez avec nous sous peu à 13h la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof et ce sera avec Ndeï Khadisadjo à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon après-midi bon week-end et surtout bien des choses sur les ondes de la référence le journal Né Fatou Sissi bienvenue vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Sous-titrage 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 Sous-titrage